Messieurs, bonjour et bienvenue au 7h. Nous allons ouvrir ce journal par le début du dépôt hier, lundi 5 août, de candidatures pour l'élection de membres du bureau définitif du Sénat qui normalement prend fin ce mardi 6 août 2024. Le calendrier électoral prévoit également l'examen des candidatures pour la journée de demain mercredi 7 août 2024 par la commission ADEC et affichage de la liste provisoire de candidats. Souvent à présent l'ambiance qui a régné hier au Sénat lors de la réception des candidatures aux différents postes du président du Sénat. La salle Kivu du Palais du Peuple a servi de cadre pour la réception des candidatures aux différents postes du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais. Les premiers à se jeter dans l'eau, l'honorable Moukamba Kadia Tanzemba Jonas, élite de la province de l'Équateur, il a postulé pour les comptes du regroupement politique alliés à l'idée peste au poste des présidents du Sénat. Les patriarches Jonas Moukamba comptent apporter son immense expérience pour réconcilier les peuples congolais dans la vision du chef de l'État. Comme une grande famille, travailler la main dans la main, dans la transparence et dans les valeurs de la République pour que nous puissions aller de l'avant, résorber les poches des résistances résiduelles à l'est du pays et à travers nos provinces, il veut apporter son expérience. Au service de la nation, c'est pourquoi nous l'avons accompagné et il est là. Pour sa part, le premier ministre honoraire, l'honorable Esamalou Kondé, a déposé sa candidature pour briguer les perchoirs de la Chambre haute. Il n'a pas voulu attendre les deuxième jours pour officialiser ses ambitions légitimes à ses postes. Je suis venu effectivement déposer ma candidature, candidature qui s'inscrit dans l'accompagnement de la vision, son excellence monsieur le président de la République. Notre gouvernement intérieur demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la Chambre doit faire preuve de plusieurs qualités, de probabilité morale, d'expérience. Je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai apporté à cette Chambre en tant qu'ancien parlementaire et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Candidat au poste de deuxième vice-président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo, a exprimé ses ambitions pour consolider les acquis. Nous voulons apporter notre expérience, la sagesse, mais surtout aussi contribuer à répondre aux attentes de la population au nom de laquelle nous sommes ici. Je ferai de manière à ce que le contrôle qui est une attribution du deuxième vice-président soit le plus efficace possible. La poursuite ainsi que la clôture des dépôts des candidatures interviendra ce mardi 6 août 2024. Plusieurs autres candidatures ont été signalées suivantes. Les sièges du Parlement congolais étaient en effervescence. C'est lundi 5 août 2024 au Palais du Peuple où les candidats aux différents postes du bureau définitif du Sénat ont marqué leur présence en déposant leur candidature au poste des rapporteurs, rapporteurs adjoints, des questeurs et des questeurs adjoints. Nous voulons apporter notre expertise et notre engagement pour que le travail du Sénat, pour toutes les commissions et pour toutes les séances en première, soit organisé de la manière où nous pouvons avoir cette base. Parce que dès lors que les travaux sont très bien organisés, le reste peut suivre facilement. La loi portant le statut de l'opposition prévoit que les groupes politiques de l'opposition aient le droit d'être représentés au bureau des chambres libérales. C'est le cas du Sénat. Il y a un poste qui est réservé à l'opposition, le poste des rapporteurs adjoints, pour lequel un de nos sénateurs, l'honorable Salomon Calondadella, ici à ma droite, a fait acte de candidature. J'ai postulé comme candidate questeur parce que je voudrais mettre mon expertise, mon expérience au profit de notre chambre. Nous allons travailler, si les collègues nous font confiance, suivant les règles de l'art. En tant que questeur adjoint, je vais me battre pour mettre en place un système. Et surtout, nous allons miser sur la transparence. Conformément au calendrier publié par les bureaux provisoires, prévoit. L'affichage des listes et des candidats retenus aux différentes postes par la commission ad hoc le 7 août. La campagne électorale se déroulera le 9 août au cours d'une séance plénière et l'élection des membres du bureau définitif interviendra le 10 août 2024. Constat désolant, le marché pirate fermé après le drame de février 2022 a repris. Les vendeurs sont à nouveau sous les câbles hauts tensions et sur la chaussée de la nationale numéro 1. La voie de sortie pour le Congo central a une situation qui inquiète. Notre consoeur Tete Bongunja était sur place. Deux ans après le drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, les marchés pirates de Matadikibala ont repris des plus belles, ont mépris des règles de sécurité et aux risques de nouvelles tragédies. Malgré les dangers imminents liés aux câbles électriques et à l'insalubrité, les vendeurs s'entassent sur le trottoir, exposant leur santé et celle des consommateurs. Les riverains sont exaspérés par cette situation. Vendre dans la route comme ça, premièrement, ça restreint la grandeur de la chaussée. Les marchés de ces mamans prennent toute une bande et nous restons avec deux bandes. Avec les deux bandes, avec nos gros camions comme celui-ci. Nous ne parvenons pas à bien circuler. Pour les marchands, c'est depuis le dernier incendie du 21 août 2023 que ces petits marchés qu'en PEM a perdu tous ses visiteurs. Ceux qui tiennent encore ici sont à compter au bout du doigt et évacuent leurs articles avec beaucoup de peine. Après l'incendie, nous avons perdu beaucoup de biens et voire même des étalages. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ne veulent plus regagner le marché PEM et préfèrent vendre sur la voie publique. Le gouvernement avait promis de nous construire un nouveau marché qui n'est pas encore fait jusque-là. C'est pourquoi nous sommes sur la route. Quatre mois après son installation, l'administrateur du dit marché est optimiste quant au retour à l'ordre de ceux qu'il appelle Bréby et Garé. Nous faisons beaucoup d'efforts pour qu'il revienne ici. Il y a des gens qui sont revenus. Vous voyez que le marché est en train de se remplir petit à petit avec la politique qu'on a mise en place. Mais nous nous battons avec les éléments de l'ordre. La police est là, il nous accompagne à tout moment. Mais ce qui fait mal avec ces moments-là, vous les remettez à l'ordre les matins. Après le départ des éléments de la police, elles reviennent à leurs endroits pour vendre. Les autorités locales bien conscientes de l'ampleur du problème peinent à trouver une solution durable. Il n'existait pas de marché pirate, déclare Mouné Lembangi Faustin, commandant du commissariat urbain de Mongafoula. Pour lui, les embouteillages assédés sont dus au stationnement des transporteurs de gros camions. Le rétrécissement de la chaussée est dû à l'incompréhension entre les transporteurs d'Ashako et Aseko qui déchargent les marchandises sur la chaussée. Cependant, Sévéran Doumbou Malamba, bourgumestre d'Akomi de Mongafoula, sollicite la construction d'un nouveau marché et d'un port sec pour pallier cette situation de la nationale 1. La solution, la plus propice, c'est la construction d'un nouveau marché. Si un jour nous pouvons construire un port sec au niveau de Miting, où nous pourrions loger 500 remorques, je pense que ce sera une solution qui pourra permettre à la route d'être dégagée. Signalant tout de même que les dangers restent permanents à ces lieux de négoce, des câbles de haute tension et du passage de véhicules poids lourds. Justice sera faite pour les victimes des atrocités de la guerre de six jours à Kisangani. Dans l'entretemps, l'heure est à l'indemnisation des victimes. Le ministre d'Etat, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a déféré devant la justice le responsable qui avait en charge les dossiers de ces victimes. Cédric Kenin nous en dit l'an. L'on applaudit, l'on témoigne sa gratitude et l'on entre en possession de son indemnité. Les victimes du génocoste à Kisangani ont été indemnisées. L'enveloppe est passée des 200 dollars comme d'ordinaire à 2000 dollars. Un bond spectaculaire. Signe de l'engagement du gouvernement de la République a soutenu les personnes touchées par cette tragédie humaine. Et seul, les vraies victimes ont été indemnisées. Nous avons observé qu'il y avait de l'anarchie, il y avait du désordre dans l'organisation de l'opération d'indemnisation de victimes. C'est pourquoi nous avons diligenté à l'époque l'audit de l'IGF qui nous a présenté un rapport peu reluisant qui nous a poussé à confronter cela avec les déclarations des victimes elles-mêmes. Après cette confrontation, nous avions pris la plus grande décision de la suspension de toute l'équipe dirigeante des Frivao et que nous avons mis à la disposition immédiatement la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a également visité la prison centrale de Kisangani, un centre de détention centenaire qui nécessite réhabilitation, modernisation et délocalisation. Moment propice pour procéder également au désengorgement de ces lieux de détention. Une opération qui a concerné rien que les détenus éligibles. Notez aussi que le jeune écoste a été célébré à travers le monde dans l'émission diplomatique de la République démocratique du Congo, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, comme au Canada, l'événement a connu une émotion particulière. Un jeune homme de 18 ans a bâti tout ce qui est le Congolais. C'est témoignage aussi émouvant que ce suivi à Kisangani le 2 août dernier témoigne de la cruauté des agresseurs et de leur volonté de blesser l'âme congolaise. Depuis le Canada où ils se trouvent, ils sont en communion d'esprit avec la mère patrie. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Juskaka Bongo, qui a organisé cette célébration du jeune écoste à Ottawa, interpelle la communauté internationale sur cette tragédie congolaise. Avec un drapeau en berne, depuis le 1er août, à l'initiative de l'ambassadeur Kachadi Leboukassa, les diplomates en poste à Yaoundé, la diaspora congolaise et la communauté estudiantine se sont réunis avec pour objectif de rassembler les Congolais dans une œuvre de mémoire rappelée aux victimes qu'elles ne sauront jamais seules et envoyer un signal fort aux agresseurs. Au Gabon, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Libreville, François Luambo a devant les diplomates congolais et la communauté congolaise du Gabon dénoncé l'agression rwandaise qui dure depuis des décennies en changeant tout simplement de forme avant de fustiger le silence de la communauté internationale. A Dakar, au Sénégal, l'ambassadeur Christophe Mozongo est monté au créneau pour appeler tous les Congolais à la mobilisation générale derrière le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, contre les ennemis de la RDC. Une messe a été dite pour commencer et des chants du public rappelant un soutien indéfectible aux victimes. Genocoste sera ainsi un moment de mémoire pour que rien ne soit oublié et plus jamais ça. Dans le même registre, retenez également qu'en marge de la célébration du Genocoste en RDC, Claudie Kahn, artiste, peintre, sculpteur, a façonné des œuvres d'art en cuivre qu'il a présentées au public, c'était à travers la télévision nationale. Quelques jours seulement après la célébration du deuxième anniversaire du Genocoste, le voie s'élève de partout pour condamner ce génocide pour des gains économiques au Congo qui a occasionné la mort des milliers de Congolais. C'est le cas de Cédine, fils du pays, Claudie Kahn, artiste, peintre, sculpteur, qui a présenté deux œuvres d'art pour revendiquer en sa manière cette huéris. On voit toutes ces personnes qui souffrent ici, on voit des pierres, on voit un cristal qui représente la richesse du Congo, et cette main qui veut dire à cause de ça, on est coupable pour avoir autant de morts. Ce n'est pas normal. Donc il est temps de dénoncer ces choses-là ouvertement à l'international, que tout le monde puisse le savoir. Façonné à l'aide des poudres de cuivre, ces œuvres d'art dénommées Genocoste et Angelou, comme pour dire Ange, expliquent tout sur le Genocoste. Et à côté, c'est la même chose, si vous regardez à l'intérieur, vous avez des petits personnages. Vous avez une femme, et vous avez comme une mère poule qui protège ses enfants. Donc la femme étant la Gaïa, la mère nourricière de la population du monde, j'ai voulu représenter par ce symbole-là, tous ces enfants qu'on est en train de perdre. Il faudrait que cette mère-là puisse les protéger. Ce que je peux adresser à la nation, ce que je peux adresser aux enfants du pays, banam moca, to sim banam moca. Dans ce journal, parlons de la signature le vendredi dernier, d'un protocole d'accord entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'entreprise congolaise de génie civil. Pour les études de fiabilisation de l'optissement, devons accueillir la construction des résidences dignes pour le magistrat dans la municipalité de Maloukou, vers l'est de la capitale. Dans quelques jours, dans la commune de Maloukou, sortira des terres ce qu'il convient d'appeler cité de magistrat. Dans la salle de plénière de la haute cour, Dieu Doné Kamoulé Tabadibanga, président du Conseil supérieur de la magistrature, et John Atama Agare, directeur général de l'entreprise congolaise de génie civil, Rigos et SRL, ont apposé leur signature sur le document du protocole d'accord et ensuite échangé les signataires en présence de toutes les personnalités du Conseil supérieur de la magistrature. L'entreprise Rigos et SRL a conçu ce projet de construction des résidences en accord avec le syndicat autonome des magistrats et désormais est la libre accès au lotissement pour les études. Nous leur avons montré des petites maquettes de ce que nous voulons concevoir comme maison et ils sont d'accord avec ça. Mais il y a encore un espace pour des améliorations. La cité des magistrats Maloukou, un rêve de près de 14 ans, va enfin prendre corps. Le syndicat autonome des magistrats a raison d'espérer. Il y a une occasion de voir ces rêves devenir réalité. Le bureau du Conseil supérieur de la rémunération, l'organe qui gère au quotidien les magistrats, c'est un petit, nous pensons qu'il n'y aura pas un impact très fort sur la rémunération de maïs. Il faut rappeler que ce projet rime avec la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekidi, d'assurer à ses acteurs essentiels de la justice des conditions de vie dignes pour garantir leur impartialité et leur efficacité. La conférence ministérielle de l'Atticade se tiendra du 23 au 25 août prochain au Japon et en prélude de ses assises, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la RDC au Japon suivant. Pour assurer une meilleure représentation des intérêts de la RDC, conformément au programme d'action gouvernementale, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie a eu une séance de travail avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Japon. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la participation de la RDC à la conférence ministérielle de la TICAD qui se tiendra à Tokyo du 23 au 25 août prochain. La préparation ministérielle qui s'inscrit en Tokyo par rapport à la TICAD qui est la conférence internationale sur le développement qui s'inscrit au Japon tous les trois ans. On a échangé sur, bien entendu, les questions de société et la question de paix et sécurité, l'économie et l'investissement. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique organisée par le gouvernement japonais depuis 1993 en collaboration avec les Nations Unies. La Banque mondiale, le programme des Nations Unies pour le développement et la Commission de l'Union africaine visent à promouvoir le développement économique et social en Afrique, à renforcer les relations de coopération entre le Japon et l'Afrique et à mobiliser des ressources pour le développement africain, notamment à travers le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. À la clôture de cette réunion de travail, la ministre déléguée Bestine Kazadi a insisté sur la nécessité stratégique de disposer des feuilles de route spécifiques, concertées et alignées sur les priorités gouvernementales. La culture chinoise aura un grand impact médiatique durant toute cette semaine à la télévision nationale. La semaine du film chinois placée sous les thèmes « Amitié chino-congolaise, valeurs communes, avenir partagé » a été lancée hier par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. C'était en présence de ce collègue du tourisme et de la culture, ainsi que le PCA et la DG de la RTNC. « Dormir chez les Chinois », ces films a projeté ce lundi 5 août au studio « Maman Nguébi » de la RTNC a inauguré la semaine du film chinois, lancée lors de cette cérémonie par le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement. « Je voudrais donc déclare ouverte la semaine du film chinois sur la télévision nationale. » Une collaboration stratégique et culturelle entre la RDC et la Chine dans le cadre de la concrétisation de la volonté exprimée entre le président congolais, Félix Sochi Sekedi et les Chinois, Xi Jinping qui s'y rappelaient par Patrick Mouyaya Katembué. « Au cours du séjour du président de la République en Chine, nous avons porté à un niveau global et stratégique le partenariat avec la Chine. Et c'est ce qui se passe ce soir où nous venons de lancer cette semaine du film chinois qui nous permettra de donner de la visibilité au programme chinois pour nous permettre de renforcer les liens culturels, évidemment, qu'il est aussi prévu une projection d'un documentaire produit par la télévision nationale en Chine durant la visite prochaine du président de la République. » Une minute de silence en mémoire de victimes du génocoste demande formulée par la directrice générale de la RDC à l'assistance avant de promettre aux téléspectateurs de la chaîne de grands événements que la diffusion de ces programmes va se poursuivre. « Entre le plus grand pays d'Afrique subsaharienne avec son immense richesse culturelle de vues et de tâques 450 tribus, peuploie son territoire et le plus grand pays d'Asie orientale à la tradition millénaire, il ne serait pas excessif d'affirmer qu'il y a beaucoup à montrer, beaucoup à échanger entre nous. » Quant à la semaine du film chinois, elle est donc lancée solennellement ici au studio Maman Akébi mais va se poursuivre sous le petit écran de la RTNC d'après d'une programmation qui vous sera communiquée. Semaine de découvertes de la culture chinoise Ceylon, l'ambassadeur chinois accréditant à RDC le sens de la semaine du film chinois ici rappelé ainsi que le rôle de la RTNC dans la promotion du 7e art dans sa version chinoise. « L'événement peut se dérouler grâce au soutien précieux de la RTNC. Je profite de cette occasion pour les remercier notamment pour le professionnalisme et la haute qualité de travail dont ils font preuve lors de la préparation de cette semaine. » Placé sous le thème « Amitié sino-congolaise, valeurs communes à venir partager », cet événement permettra à travers la télévision nationale de promouvoir la culture chinoise, aussi de valeurs communes partagées dans le domaine de la coopération entre Kinshasa et Pékin. « Kinshasa va abriter le 14 août prochain les assises dénommées RIF 2024 Awards et le Think Tanks RDC Stratégie, une double cérémonie relative à la présentation du rapport final du Forum sur les infrastructures et de la remise du prix Soldats des infrastructures. Bodom Matungulu, président de ces assises, révèle les grandes lignes de cet événement. » « Après le franc succès du Forum sur les infrastructures que nous avons organisées, qui a réuni ici l'ensemble de l'écosystème des infrastructures, j'entends par là les décidaires politiques, mais surtout les responsables des entreprises publiques comme privées, mais avec un grand apport des experts nationaux et internationaux qui ont pris part à ces assises, avec comme objectif de pouvoir définir ici des stratégies claires pour accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation de projets d'infrastructures en RDC. Là, nous voulons, par cette cérémonie qui est dénommée RIF 2024 Awards, c'est une cérémonie qui va nous permettre ici de pouvoir dévoiler les rapports finales du Forum sur les infrastructures. Donc, nous allons présenter les différentes recommandations, mais aussi, ça sera pour nous ici l'occasion de pouvoir décerner le prix que nous avons appelé Soldats des infrastructures, à quelques nominés. Nous voulons reconnaître surtout l'engagement de ces personnalités qui ont été choisies dans les secteurs des infrastructures. Le prix Soldats des infrastructures, comme vous le savez aujourd'hui, notre pays fait face à une guerre injuste à l'Est. À côté de cette guerre, nous estimons aujourd'hui qu'il y a aussi cette grande bataille, cette guerre des infrastructures que nous devons aussi remporter. Il y a des soldats qui sont aussi sur le front des infrastructures. Et ce sont ceux-là que nous voulons primer, que nous avons sélectionnés quelques-uns, qui seront en fait primés avec ces prix Soldats des infrastructures, comme pour dire qu'ils doivent aller et nous gagner cette bataille. Au chapitre de la sécurité, notant qu'il s'est ouvert une enquête après l'attaque de Choméa et Kassényi au bord du lac Albert. L'auditorat supérieur militaire de l'Ettori vient d'ouvrir des enquêtes sur les réçates attaques liées à Choméa et à Kassényi, entités des territoires d'Indiougou et Iroumou, s'écrouvent au littoral du lac Albert, à plus ou moins sur 7 km de la ville de Bounian, chef de la province de l'Ettori. A l'issue de ces enquêtes, des révélations accablantes sur une improbable coalition entre la milice d'Otodéface Zahir et certaines forces étrangères fossiles face, comme témoignent ici, s'est rescapée et cet élément de la milice de Zahir capturé sur les chats de bataille. J'étais à Choméa à la maison entre des filles de chaffes avec les amis. Arrivé à 21h, les militiers d'Otodéface Zahir nous ont pris des forces et sont partis avec nous dans la brousse, au moins 15 km de Choméa. Nous avons fait des semaines dans la brousse avant d'attaquer les positions des efforts de Zé. Pour se ravitailler en armes et ateliers, il y a plusieurs soldats rwandais parmi les autodéfaces. J'ai vu au moins 15 militaires rwandais. Je suis un taxataire à Choméa. Un jour, certains jeunes sont venus nous prendre de force avec les autres jeunes et nous ont amenés dans la brousse. Où il y a leur cas, ils nous ont fouettés et ils nous ont mis dans les cachots. Les Rwandais sont nommés parmi les pays. Il sient de préciser que, depuis ces réçates attaques, ils ont fait au moins 6 morts de raforts militaires ont été déployés dans la région pour protéger la population et mettre en déroute l'ennemi qui est indépendable pour l'instant. Toutes les barrières illégales érigées par deux hommes en uniforme appelés à disparaître sur toute l'étendue des Lutouris. Cette mesure du gouverneur vise à réguler la circulation de personnes et de leurs biens en toute quiétude. Suivant. Tout militaire qui va se compromettre de la tracasserie contre la population civile à Lutouris se verra de ferrer devant la justice pour répondre de ses actes. Cette décision du gouverneur militaire de Lutouris vise à restaurer la discipline au sein de forces armées. Une délégation de l'administration militaire qui a séjourné en territoire de Mahagi, Haru et Hirumu pour le suivi de cette mesure de l'autorité provinciale. Cette dernière a tenu à informer ce lundi 29 juillet courant. Le gouverneur militaire de Denoyens, Reiki, sur le terrain, a dit Jumi Banga, conseiller en charge de la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État. Au cours de cette mission, la population avait posé beaucoup de problèmes que le gouverneur a eu à écouter. Et à l'issue de cette mission-là, le gouverneur nous a mandatés pour que nous puissions aller faire le suivi parce qu'il s'agissait de répondre favorablement à toutes ces requêtes qu'avait formulées la population auprès de son excellence, monsieur le gouverneur. Concernant la tracasserie militaire et policière, il a relayé le message de son excellence, monsieur le gouverneur, pour dire que non, le gouverneur de province ne veut plus entendre parler des barrières illégales où il y a des tracasseries policières et militaires. Le lieutenant Julien Ngo Ngo, conseiller en communication du gouverneur de province, revient sur le sens de ses instructions. Vous savez, notre champ de bataille, c'est que tout y retrouve la paix. Et toutes les initiatives communautaires des ONG et de la population d'une manière générale qui contribuent au retour de la paix, toutes ces initiatives sont saluées et encouragées par son excellence, monsieur le gouverneur, le lieutenant général Boyan Kachango. Nous devons consolider cette confiance et nous allons vivre réellement la paix en recherche. Il faut dire que cette mission fait suite à la dernière itinérance du gouverneur militaire de Lutourie lors de son passage dans ses territoires, et c'est avec l'appui de l'organisation VNG internationale dans son projet de mise en œuvre de comités locaux de sécurité. Merci de l'attention que vous nous avez accordée, mesdames et messieurs. C'est la fin de ces journales. Une autre édition du journal, c'est dans les airs qui suivent, c'est-à-dire à 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur, Luzette Ansakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotché sur la nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501